Celle qui se tient près de la harpe, c'est Papoucha. Elle compose des chants qu'elle invente elle-même. Elle rit, gênée. De quels chants parlez-vous ? J'ai entendu dire que les sirènes composaient des chants, pas les humains. Dans le tabord, le campement, les harpes forestières jouaient, les roms chantaient. Papoucha restait silencieuse. À un certain moment, elle dit « Moi, monsieur, j'adore quand les roues chantent et que nous roulons quand la pluie frappe la vache et que je ne dors pas. » Chant composé dans la tête de Papoucha Dans la forêt, j'ai grandi comme un buisson d'or. Dans le camp de cigane, comme un vrai champignon. J'aime le feu comme mon souffle. Les vents puissants comme les brises ont bercé la petite cigane et dans le monde, bien loin l'ont portée. Les pluies ont lavé mes larmes. Le soleil, ce père cigane en or, a réchauffé mes membres et a noirci mon âme. Dans la source bleutée, je n'ai pas puisé mes forces. Je m'y suis simplement lavé le visage. L'ours vague dans les forêts, comme une lune d'argent. Le loup a peur du feu. Il ne mord pas les roms. La jeune cigane s'en va loin dans les bois. Le cheval cigane hainit. Il réveille les gadjets et réjouit le cœur du cigane. Lettre à Fikovski « Je chante un chant comme une fable à un enfant et vous faites de moi, messieurs, un poète errant tel Don Quichotte. Bien que Don Quichotte eut l'esprit dérangé, il combattait parfois en son fort intérieur. Et aujourd'hui, on écrit un livre sur lui. Alors qu'à moi, monsieur, vous avez attribué la fierté. Je ne sais pour quelle raison. En effet, j'estime le poétisme. Même beaucoup. Mais celui des autres. Pas le mien. Le mien comme une bulle de savon. En effet, je voudrais être heureuse. Mais il n'est plus ni l'heure ni le temps. Sans études, on ne vaut rien. Faut pas rêver être poète ou de décrocher la lune. Et à monsieur Tuwim, j'écrirai la vérité. Je ne suis qu'une diseuse de bonne aventure. Pas un poète. Et j'écrirai que vous m'avez dit comment on écrit les vers. Je vous prie tellement, monsieur, d'abandonner mes petits vers, niés, parce que c'est ridicule. S'il vous plaît, dites à monsieur Tuwim qu'il ne m'appelle pas poète. Sinon, je vais mourir de fierté ou peut-être de regret. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle souffre, cette pauvre progéniture tsigane ? Pourquoi suis-je n'est-ce qu'ils doivent endurer, les tsiganes ? Combien de mots immondes et d'injures de toutes sortes essuient-ils de la part des gens ? Combien d'invectives et d'insultes ? Mais ils ne se posent jamais de questions, bien que ça les afflige, les pauvres, et leur blesse souvent le cœur. Et ils les promènent, ces pauvres cœurs, et ce chagrin à travers le monde. Et ils finissent par s'habituer aux paroles des gens. Mais la vérité est qu'ils n'ont pas la moindre idée de tout ce qui entre dans leur vie. Ils l'apprennent à la légère. Ils ne se soucient pas beaucoup de leur vie. Le tsigane oublie tout d'un jour à l'autre. Et les années coulent, et rien n'en résulte, pauvres de vous. Si nombreux, une centaine, comment vivre ici ? Que manger, que boire, ou trouver de l'argent ? Il y a avec nous deux pauvres juifs. Les leurs ont été tués. Les Roms ont pleuré ces horreurs dans leurs champs. Que les oiseaux ont porté loin dans les bois. Se les chantant les uns aux autres. Cette nuit-là fut belle. Là-haut, les étoiles dormaient. Et avec elles, les Roms dans les bois. Ce sont les enfants et les oiseaux qui les ont réveillés. Une eau claire murmure dans l'aube de ce jour. Elle fredonne sa jolie chanson. Les jeunes ont pris des poissons. Joyeux, ils bavardent au bord de l'eau et oublient leurs peines. Ils ignorent, Seigneur, ce qui les attend. Dieu seul pouvait le savoir. Oh, chante, chante, chante plein de deuil. Personne, Seigneur, personne ne voit ce qui ronge le cœur. Douze des miens, douze dans ma famille. Douze ont été massacrés par les Allemands. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, toi, nuit noire, et toi, ma chanson. Tous les oiseaux prient Dieu pour nos enfants. Pour que les épargne les serpents mauvais et les gadjies. Et, infortune de notre peuple. Et toi, ma félicité malheureuse. Écoute-moi, mon ami. Il faut que nous revenions. Nous ne devons pas nous perdre toutes deux loin des autres. Mieux vaut être tous ensemble. Si nous faisons tous bloc, tout ira mieux. Et toi, mon chemin à moi. Montre-nous où trouver le soldat qui est du cœur et qui nous tend de la main. Nous avons tous ensemble entonné ce chant. Les combattants de Tchapaïev et tous les Roms, tous se sont donnés la main à la croisée des routes et chacun s'est dirigé là où le regard le portait. Oh, qu'il fait bon vivre pour entendre cela. Oh, qu'il fait bon regarder cela. Oh, qu'il fait bon cueillir des murs noirs comme des larmes de ciganes. Oh, qu'il fait bon vivre et écouter le chant des oiseaux. A la lui tomber. Oh, qu'il fait bon dans la forêt du camp de ciganes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501